Ce que nous voyons, c'est l'image d'un échec des élites militaires et politiques, mais aussi de la diplomatie. C'est à ces élites qu'il leur est incombé de dissiper la méfiance réciproque, de sous-peser objectivement toutes les options et d'explorer les compromis. Ce ne sont pas les instruments, mais plutôt la volonté qui a manqué. Il ne fait aucun doute que la catastrophe originelle du XXe siècle trouve sa source dans des défaillances humaines. La diplomatie a certainement eu sa chance jusqu'à fin juillet 1914. Mais ensuite, les généraux ont pris la parole et les diplomates ont dû se taire. L'absence d'alternative à la pensée militaire, qui n'est pas le fait de la seule Allemagne, que la diplomatie était tout juste parvenue à contrer jusque-là, mais à laquelle en 1914, pour des raisons complexes, elle a fini par céder, je dirais que c'est l'une des causes principales de la catastrophe originelle du XXe siècle. Tous les jeunes hommes voulaient aller en guerre. On connaît ces images célèbres du début. Aujourd'hui, ce serait totalement inconcevable. Tout le monde pensait qu'il fallait agir vite, et tous les arguments qui permettaient de prédire que la guerre serait longue et destructrice ont tout simplement été ignorés. Bien évidemment, parce qu'on pensait aussi, d'une manière ou d'une autre, pouvoir contrôler le cours des événements. Voir en l'Europe actuelle une leçon apprise et retenue après les drames des guerres mondiales n'est pas suffisant. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Les incertitudes du futur semblent aujourd'hui plus dures à supporter, car nous manquons de repères. L'histoire en est d'autant plus importante. Ce qu'on peut apprendre de cela, c'est que nous avons besoin d'institutions qui renforcent la confiance réciproque, par-delà les affinités entre les personnalités politiques. Mesdames et Messieurs, l'Europe a peut-être repoussé les démons de 1914, mais ils ne sont pas bannis à jamais. C'est pourquoi il est de notre devoir de retenir les leçons du passé et de les transmettre, de s'opposer au démantèlement de l'intégration, de continuer à écrire l'histoire de l'intégration de l'Europe. Cela signifie concrètement qu'il faut faire renaître l'enthousiasme pour l'idée européenne de réconciliation et d'entente entre les peuples. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?